Bonjour, j'espère que tout va bien pour vous. Une fois de plus, je suis heureuse de vous retrouver pour un petit moment de découverte en lecture, bien sûr. Laissez-moi d'abord vous souhaiter de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance de se dorer au soleil actuellement. Et pour les autres, prenez votre mal en patience. Il y a un temps pour tout dans la vie. Aujourd'hui, je me propose de vous faire la lecture d'un recueil de poèmes. Le titre de ce recueil de poèmes est Le Saint d'Adoumi. Il a été écrit par Yilu Mgegi Nyoïa et est paru aux éditions L'Armatin il y a déjà de cela quelques années. Il est paru aux éditions L'Armatin en 2005. Il s'agit d'un très long poème qui commence, en fait, qui commence pour ne se terminer qu'à la fin du recueil. Un long poème, plusieurs strophes. Et le recueil, tiens, environ en 70 pages. Luc Mgegi Nyoïa, d'après ce qui est dit en quatrième découverture de son oeuvre, en fait, est né le 24 août 1966 à Mula. Il est titulaire des certificats de capacité à l'enseignement primaire de l'école normale des instituteurs de France-Ville. Depuis 1993, il est formateur, animateur de l'enseignement primaire depuis 1999, jusqu'en 1999, en fait. Aujourd'hui, il est professeur de collège. Donc, Le Saint d'Adoumi, que je m'apprête à vous lire là, c'est sa première oeuvre publique. Voilà, ainsi, bon, voilà, vous avez quelques éléments biographiques sur cet auteur que j'ai découvert déjà d'histoire il y a quelques années. Et je vous propose un extrait de cette oeuvre, histoire que vous ayez un peu une idée de ce que peut donner la clinique de Luc Mgegi Nyoïa. Nous allons directement à la page 34. J'entends couler le courant bleu, la chanson funèbre de ses malheurs. Et d'une fois haute et spontanée, je voudrais pleurer très fort au moment de quitter cette terre lourde pour la rejoindre dans son long sommeil. J'entends la voix du passé chatouiller ma gorge et proclamer devant la foule que je suis un homme sans histoire ou que j'aigère. Quoi que je fasse, je me perds. Même ma demeure est un tas de sable. Le vagabond de Coulomb, mon père, cette ordure a laissé sur la terre noire des nègres un hybride. Il tire. Je naquis après un rapport forcé sous le lit du mari de ma pauvre mère. Cet explorateur des monts du sud-est viola consciemment ma mère sous le lit de son époux. Il voulait satisfaire sa soif. Pourquoi me créer dans ces circonstances ? Pourquoi me faire un hasard ? La rencontre avec Adomé est-elle aussi un hasard ? Réponds-moi, Seigneur. La foule compte sur elle. Elle lui offrira son sang. Puisse son noyau germer, pousser, fleurir, rassembler les enfants autour d'elle. Puisse la chair et le sang d'Adomé combler mon âme. Puisse le Seigneur rendre fade et amer les plats avalés par Kéri Kéti. Son homme. Ces plats qu'il exporte sans droit au mépris des fils d'Adomé. Ces plats succulents et abondants, Kéri Kéti, s'empifrent seuls sur la table d'Adomé. Comment déguster Adomé ? Son existence en dents de scie est un voyage éphémère aux multiples rencontres. A chacune des migrations, elle loge à l'auberge, au motel ou à l'hôtel. Là se font des rencontres toutes passagères. Certaines sont drématiques, d'autres romantiques. Adomé n'a eu sur son chemin, après le décès de son premier amour, que le même serviteur. Le valet passif du maître des richesses, il a séduit par la ruse. Il lui est apparu dans son allure la plus trompeuse. Pitié pour Adomé. Elle n'a pas su lire les traits de son visage. Elle n'y pouvait rien. La mort de son mari l'avait bouleversée. Et la venue d'un autre homme dans sa difficile et juvénile vie, elle ne pouvait la refuser. Surtout qu'il la convoitait par ruse. Il exibait la carte de ses jours favorables. Les jours où il est sur les monts au-dessus des vallées. Déprimé et naïf, Adomé se laissa aller. Voilà. Je viens de vous faire découvrir l'œuvre de Lieluc Mugugunyanda, dont le titre est « Le sein d'Adomé ». J'espère que vous avez passé un bon moment. Tout comme moi, j'ai pris beaucoup de plaisir en découvrant cette œuvre il y a déjà un boussard, quelques années. Voilà. J'espère que vous souhaitez une fois de plus de très bonnes vacances. Et surtout, garder le sourire tout en lisant. Merci. Y'a la chose. Bye bye.